Certains fermiers achètent leurs graines des grandes compagnies chaque année pour les planter. Moi ? Je garde les miennes. C'est comme ça que je travaille. Je conserve mes graines. C'est le premier canola qui arrive cette année. C'est une sacrée somme. Qu'est-ce que t'en dis ? Combien ça t'a coûté tout ça ? C'est un investissement. Un colis pour M. Percy Schmeiser. Papa ? Il doit y avoir une erreur. J'ai mes propres graines. Monsanto prétend que le canola que vous avez cultivé en 1997 présentait une modification génétique créée par Monsanto. Ils sont déjà passés. C'est qui ces gens, papy ? Monsanto va soutenir que toutes ces graines sont sa propriété. Eh bien, le tribunal tranchera. M. Schmeiser, avez-vous déjà acheté le canola de Monsanto ? Non. M. Schmeiser ? Rebecca Selko, de Citoyens pour la Protection de l'Environnement. Il y a des milliers de personnes qui veulent vous soutenir. Notre message circule. Ils disent que j'ai cultivé le canola de Monsanto sans acheter la licence. Tout mon travail, le labeur de toute ma vie, leur appartient. C'est moi qu'on poursuit pour avoir fait ce que ma famille a toujours fait depuis des centaines d'années. C'est la une du Washington Post. C'est formidable. Un million deux cent mille dollars. C'est la somme que vous leur devez. Voilà ce qui se passe quand on a recours aux avocats. Nous allons perdre l'affaire, M. Percy. Sortez de cette propriété. J'avais rien à faire ici. Il va perdre. On n'a pas besoin qu'il gagne. On a juste besoin qu'il continue de se battre. C'est papillé à la télé. J'ai décidé de faire appel à la Cour suprême. C'est ce que vos avocats vous ont conseillé. Je ne l'ai pas encore prévenu. Pourquoi avoir porté votre cause jusqu'au plus haut tribunal ? Il y a beaucoup de fermiers dans le monde qui n'ont pas les moyens de se battre. J'ai pensé que je devais faire. Il s'agit d'une simple affaire de violation de bret. Si vous gagnez, plus aucun fermier ne pourra être poursuivi pour avoir conservé ses graines. Ce qu'ils font est immoral et on ne peut pas les laisser faire. Il fallait se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501